La mort de Sardanapal Au moment où sa capitale va être prise par les ennemis, il décide de ne pas se rendre, il décide de mourir dans son palais et d'abord de faire mourir, de faire assassiner ses courtisanes, ses esclaves, ses chevaux, tout ce qui lui a donné du plaisir dans la vie, et de mourir avec eux dans l'incendie de son palais. Alors ce sujet, il a été emprunté par Delacroix, sans doute d'une part à l'historien antique Diodore de Sicile, et plus encore à Lord Byron, le grand poète anglais romantique, qui avait écrit une pièce qui s'appelait La mort de Sardanapal, que sans doute Delacroix avait lue. Donc Delacroix va représenter la scène à son moment le plus paroxystique, le plus violent, au moment de l'assassinat des courtisanes et des esclaves, et ce tableau va beaucoup choquer quand il va être présenté au salon de l'Académie de peinture, d'autant plus qu'il est présenté en même temps qu'un tableau de Jean-Dominique Ingres, qui s'intitule L'apothéose d'Homère, et qui est l'échantillon parfait du néoclassicisme, tant par son sujet, Homer, l'Antiquité, que par son traitement, tout en clarté, en ligne claire et en immobilisme. La mort de Sardanapal va être perçue comme un manifeste du romantisme et comme une provocation. Alors pourquoi ? D'une part, justement parce que sa composition, elle est anticlassique au possible, c'est désordonné. C'est une espèce de fouille colorée, d'enchevêtrement de corps et d'objets, où l'œil du spectateur doit essayer de trouver un sens. C'est une composition noblique, de gauche à droite, comme un effondrement, une avalanche de corps et d'objets, encore une fois, où les courbes se mélangent et s'entrelacent les unes aux autres, loin de la parfaite rectitude de l'esthétique classique. Tout cela à la lumière crue de l'incendie du palais, dont la fumée recouvre l'arrière-plan du tableau. C'est une scène d'une extraordinaire violence qui est rendue par Delacroix dans des contrastes extrêmes. Contraste des couleurs, bien sûr, et notamment les couleurs des corps. Il y a des corps et des favorites de Sardanapal qui sont très pâles, et des esclaves noirs, donc il y a un contraste très fort entre ces corps, mais aussi le contraste des mouvements. On voit les femmes ou les chevaux qui résistent à leurs assassins, et les postures montrent la résistance. C'est d'ailleurs d'autant plus poignant et déchirant comme spectacle. Il y a un contraste aussi entre Sardanapal lui-même, qui est décalé, qui n'est pas au centre du tableau, alors qu'il est le sujet central du tableau, mais là encore, c'est contre l'esthétique classique. Il est un peu décalé à gauche, en haut de la diagonale. Et Sardanapal est impassible, serein, il a même l'air de goûter ce spectacle atroce qui l'environne. Et enfin, le contraste principal, le contraste qui fait l'essence même du tableau, c'est le contraste entre l'horreur de la scène et la beauté de ces corps nus. La nudité a d'ailleurs beaucoup choqué les spectateurs aussi à l'époque, alors que ce n'est pas du tout évident que Delacroix ait voulu choquer. Et donc, quand on regarde ce tableau, on se dit que Delacroix a voulu faire surgir la beauté de l'horreur. Il a voulu faire surgir la beauté du mal. On comprend dès lors pourquoi Delacroix, quelques décennies plus tard, deviendra le peintre préféré de Charles Baudelaire, le poète auteur des Fleurs du Mal. C'est parti.